bonjour youtube nous sommes sur le tout premier live dont vous êtes le héros merci j'ai cru qu'il allait me faire la même deux fois deux fois nous sommes le jeudi 4 février et nous faisons cette première on verra ce que ça donne je ne sais pas du tout si ça va être bien aussi ça va être de la merde si c'est pas bien et bah criez pas voilà on était un pouce vert quand même et fait des dons même si c'est pas bien voilà et j'étais en train de dire aux gens sur sur le live que il ya des petits soucis en ce moment depuis cet après-midi avec twitch alerté twitch des fois ça a du mal à se connecter au serveur twitch donc si le live saute et bah je le relancerai ne paniquez pas on attendra un peu on relancera voilà donc nous en attendant et ben on va commencer à lire l'histoire tu devrais présenter le livre mais quel est ce livre mon dieu ce livre c'est le château des âmes d'année de je ne vois plus le nom de dave maurice et yves newham 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 mais il ya n là c'est une merci j'avais donc raison de la collection dragon d'or c'est une très belle édition de chez folio même folio junior voilà vous voyez c'est très bien c'est un livre dont vous êtes le héros l'intérêt de ce genre de bouquin à l'intérieur vous avez une petite fiche de suivi là vous avez votre fiche de personnage et à côté vous avez les fiches de combat ça constitue votre feuille d'aventure voilà donc nous allons lire l'introduction j'espère que tout le monde est prêt vous êtes prêts la même absence ne fonctionne jamais deux fois sur le même panda j'ai pas compris allez on y va c'est parti comment combattre l'archidémon capon et ses créatures vous êtes un aventurier qui a sillonné une grande partie du monde connu votre insatiable besoin d'accepter les missions les plus risquées de relever d'impossibles défis votre goût pour le combat vous ont mené à affronter les créatures les plus monstrueuses des sorciers et des magiciens au pouvoir diabolique et bien d'autres adversaires étranges et terrifiants nous avons besoin de vous non je rigole on dirait vraiment une annonce de cv et toujours vous êtes sorti vainqueur des combats que vous avez dû mener contre eux ces années d'aventure ont développé vos réflexes votre habileté et votre force à un point tel que peu d'hommes seraient capables de vous résister en combat singulier et une fois encore vous allez être amené à risquer votre vie là où bien d'autres intrépides aventuriers ont échoué avant vous allez vous vous montrer digne du surnom que vous ont fait mériter tous les exploits que vous avez accompli je me demande quel est ce surnom car voilà bien longtemps que nul ne connaît plus votre véritable nom mais que tous tremblent devant le dragon dehors avant d'entreprendre la nouvelle aventure qui vous attend il vous faut tout d'abord déterminer vos forces et vos faiblesses deux dés un crayon une gomme et une feuille de papier sont tous ceux dont vous allez avoir besoin pour cela en page 8 et 9 vous trouverez une feuille d'aventure c'est donc la page que je vous ai montré juste avant sur laquelle vous pourrez inscrire tous les détails d'une partie nous vous conseillons de faire des photocopies de ces deux pages afin de pouvoir les utiliser lorsque vous jouerez à nouveau ça me fait rire parce que tout à l'heure on disait justement qu'elles étaient infotocopiables puisqu'on voyait le texte à travers donc c'est bon voilà nous on l'a fait sur un magnifique document indesign d'ailleurs je vois que ceci et cela avaient disparu alors monsieur donc je fais le mj enfin je fais le livre et voilà et panda va faire l'aventurier le héros le dragon d'or et je comptais faire essayer d'être un petit peu rp ce soir tu vois et d'essayer d'avoir un trait de caractère de mon personnage qui serait plutôt tendance à fuir tu vois voilà oh non tu vas faire le fuyard moi je voulais devoir mourir plein de fois t'as pas tout le temps l'opportunité de fuir attention c'est pas non parce que ce que je veux dire c'est que on a un compteur de mort et un compteur de deux morts mais pas pour toi les gens vont parier sur le nombre de fois où tu vas mourir donc on va dire que je suis un perso qui essaye d'éviter le combat mais qui ne fuit pas le combat quand il est dedans est-ce que ça te voit quelqu'un un peu lâche oui d'accord ok t'es un non parce qu'à un plein combat tu as l'opportunité de fuir mais je ne fuirai pas justement pour avoir le compteur de mort le gros fuyard de base ok bon on va partir comme ça c'est parti mon kiki donc tu vois nous avons deux dés de 6 c'est donc lancer deux dés ajouter 20 au chiffre obtenu inscrit le total dans la case endurance de votre fait d'aventure est-ce que tu es prêt vas-y donc là en gros on crée le perso donc tu es à 7 plus d'un donc 27 en endurance 27 en endurance monsieur est à 27 en endurance plus tôt moi je trouve que c'est honorable le mieux que tu as fait visiblement c'est 30 ans ensuite pardon un des indés un seul des donc il nous faut que lire un des 6 très bien lancé ensuite un des ajoutés trois chiffres obtenus inscrivez le total dans la case habileté on va attendre si je suis habile fait moi je tiens 3 et ben 6 c'est mitigé 6 je sais pas ce que ça vaut aussi ce mais en fait 6 l'habilité ça va être soit quand tu vas prendre la billette et s'il te plaît l'habileté 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 c'est quand tu vas tenter de fuir en fait l'habileté c'est être habile l'habilité c'est la possible la capacité à ok donc l'habilité en fait ça va déterminer si tu arrives à fuir des combats facilement ou si tu as besoin d'escalader des murs des choses comme ça très bien c'est bien je m'en fous lancer à nouveau un des très bien et là vous devez chanter gangland style vas-y je tondais ajouté trois aux chiffres obtenus inscriv le total dans la case c'est encore plus pour et aussi de votre feuille d'aventure aux deux très bien nous sommes à 50 et donc on part avec un héros tout père avant j'espère que tu vas le paie un peu parce que là c'est un peu tu n'as pas dans le jeu parce que tu ne fais que baisser je crois ils vont t'expliquer dans les règles que tu n'as pas le droit de dépasser ces montants là tu peux les perdre mais pas les passer au dessus oh mon dieu quelle horreur pour des raisons qui vous seront expliquées plus loin les points d'endurance d'habileté et de psy change constamment au cours de l'aventure vous devrez garder un compte exact de ces points et nous vous conseillons à cet effet d'écrire vos chiffres très petits dans les cases je regarde un peu voilà je vous montre un pas ce que pendant quand il écrit dans les jeunes j'avais ce bouquet j'avais 9 9 ou 10 ans que moi c'est ça tu avais déjà de la barbe ton père m'a dit d'ailleurs j'ai créé pareil que maintenant très mal dans mon pauvre tu en prends pour ton grade nous conseillons à cet effet d'écrire vos chiffres très petit dans les cases et d'avoir votre gomme à portée de la main mais n'efface et jamais vos points de départ ou total initial car bien que vous puissiez obtenir des points supplémentaires d'endurance d'habité de psy jamais ce total ne pourra faille d'aventure excéder vos points de départ sauf en de très grande très rare pardon occasion qui vous serait alors signaler à un paragraphe particulier vos points d'endurance traduisent votre force ça c'est pas logique de votre volonté de survie votre détermination et votre forme physique et morale en général plus vos points d'endurance sont élevés plus longtemps vous serez capable de survivre si par malheur votre total d'endurance devient égal à zéro vous êtes mort et il ne vous restera plus qu'à recommencer l'aventure à son point de départ bon enfin pour faire simple en gros l'endurance c'était point de d'attaque spéciale ou un truc du genre ils doivent le dire un commune communication psychique et donc oui voilà voilà vos points d'habilité reflète votre agilité il ne vous faudra beaucoup d'habilité pour escalader des murs franchir d'un bond puis ou abîme ou passer inaperçu près d'un trop grand nombre d'ennemis dommage toi qui voulait être un lâche oui avec les cinq ans d'habilité je peux pas trop quoi avec vos points de psy vous saurez si vous pourrez résister aux sortilèges qui vous seront jeter si vous êtes réceptifs aux communications psychiques et d'une façon générale si vous avez suffisamment de volonté pour faire face à des situations devant lesquelles vous pourriez perdre votre sang froid je ne prendrai pas cette dernière cacahuète jeter un dé j'ai vu un truc ça m'a pas intéressé combat il vous sera souvent combat il vous sera souvent demandé au long des pages de ce livre de combattre des créatures de toutes sortes parfois vous aurez la possibilité de fuir sinon ou si vous décidez de toute façon de faire face à un adversaire le combat se déroulera comme suit tout d'abord vous inscrivez les points d'endurance de la créature dans une case vide des rencontres avec un monstre sur votre feuille d'aventure les points d'endurance correspondant à chaque créature sont donnés dans le livre chaque fois que vous faites une rencontre le combat se déroule alors ainsi jeter les deux dés comparer les chiffres obtenus je vais peut-être juste mettre un truc à cette page là et puis on regarde vraiment c'est très simple là il se complique la vie tu verras que chaque combat est très simple quand on y arrivera tu verras c'est enfantin quoi donc la fuite tu peux lire par exemple blablabla fuite à certaines pages vous aurez la possibilité de fuir un combat s'il vous semble s'il vous semble devoir mal se terminer pour vous si cette possibilité vous est donnée et si vous en décidez ainsi votre adversaire tentera de vous frapper dans le dos au moment où vous ferez demi-tour jetez alors deux dés pour savoir si vous êtes blessés si le résultat obtenu est supérieur à votre total d'habileté vous recevez un coup dans le dos et vous perdez trois points d'endurance mais si ce résultat est égal ou inférieur à votre total d'habileté vous réussirez à fuir sans dommage tu t'échappes comme une petite truite j'espère que quelqu'un fait le gif de ça au début de l'aventure vous ne disposez que d'un équipement minimum vous êtes armé d'un poignard et d'une épée magique ça va minimum elle peut éclairer en fait qui vous éclairera dans l'obscurité de plus vous êtes revêtus d'une armure et c'est d'art en fait 2 et vous disposez d'une gourde fraîche d'eau fraîche et d'un sac à dos qui vous servira à transporter les trésors ou les objets que vous trouverez tout au long de votre chemin inscrivez au fur et à mesure toutes vos trouvailles dans la case équipement blablabla ça on l'a vu indication sur le voici presque prêt à vous lancer dans l'aventure mais attention si vous lisez les pages qui vont suivre comme les pages d'un livre habituel l'histoire n'aura aucun sens oui bon oui d'accord c'est très bien faut que je disais là où on me dit d'aller voilà c'est pas la peine alors attention une narration de l'histoire par puppy par contre je tiens à ce que dans l'aventure à chaque fois qu'on tombe sur un monstre ou quoi qu'il parle il faut que tu fasses la voix ok c'est important merci ok d'accord très bien la damnation de l'atter face lutter phase lutter phase en français c'est moins beau en français linton est un bourg brosper qui doit son essor à un commerce actif et florissant on y trouve des artisans et des bijoutiers hors pair ainsi qu'une cuisine inégalée plusieurs lieux à la ronde et les arts s'y développent sous la protection bienveillante de riches mécènes c'est en somme un lieu idéal pour le visiteur au gousset bien garni vous repoussez votre écuel de gruau du petit déjeuner et lorgne votre bourse plate d'un oeil mauvais cela va bientôt faire deux semaines que vous séjournez ici jouissant d'un repos bien mérité après vos hauts faits dans la guerre des plateaux vous êtes en effet parvenu tant par votre adresse à l'épée que par votre sens aigu de la diplomatie a réconcilié le clan des kilt mans et celui des berberies qui comme chacun sait se disputait les hauts plateaux de marjorie depuis trois générations non marjorie c'est ce que c'est que ce nom le plateau de marjorie c'est un plateau de marjorie mais les berberies non mais après on va encore dire titre dans le chat parce que l'apportement sur plate aussi les bourses plate l'oeil mauvais les plateaux de marjorie allez c'est parti la totale bon où en étais-je où en étais-je mais cette inactivité ne s'y est pas plus à vos finances qu'à votre tempérament fougueux debout à la fenêtre vous observez le va et vient des bonnes gens de linton un sourire désabusé aux lèvres tout bien réfléchi vous apparaît-il cette bourgade est trop paisible et le nom 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 et voir besoin de vos services vous sentez bien qu'il vous faut partir vers de nouvelles aventures putain y'a beaucoup trop à lire dans ce livre une fois de plus partir oui mais où une silhouette attire votre regard et vous tire de votre morne rêverie un jeune homme de haute stature a traversé la pelouse imbibé de rosé en proie lui aussi à un vif découragement le voici sous vos fenêtres damnation grommelle-t-il en passant et n'y a-t-il donc pas un seul aventurier au coeur vaillant dans cette ville de malheur remarquant les bagues et les riches habits du jeune homme vous bondissez au dehors et lui en batte et lui embattait le poids donc je bondis par la fenêtre emboîtait le pas donc et non pas lui embattait le poids parce que ça ne veut rien dire bon tu le follow quoi vous présentez sans tarder il se tourne vers vous et vous dit d'une voix pénétrante je suis jasper chef de la riche famille phase depuis la mort tant regretté de mon père il y a quelques mois mes frères et moi même sommes à la recherche d'un guerrier prêt à entreprendre une mission extrêmement dangereuse nous l'avons fait savoir à travers tout le royaume et nombre de maraudeurs se sont présentés à chaque fois leur présomption outrepassait leur courage et leur adresse aussi sommes nous au seuil du désespoir si vous parvenez à prouver votre valeur vous pourrez en tirer un profit considérable vous accompagnez jasper au manoir des phases un édifice imposant qui se dresse fièrement au milieu de quelques 30 arpents de terre c'est beaucoup il vous emmène à la rencontre de ces quatre frères qui vous mettent aussitôt à l'épreuve vous démontrez votre habileté au combat en terrassant à l'aide d'un fleur et moucheté le garde du corps de jasper pourtant bâti comme un taureau je ne savais pas que les taureaux aboyant et ce avec une facilité remarquable puis c'est l'épreuve de tir la cible vole en éclats sous les flèches que vous y plantez sans coup faillir les yeux bandés il vous faut maintenant éviter les massues jetées en l'air par jasper et ses frères et vous faites la preuve d'un sixième sens et d'une coordination quasi sur humain je vois les morts partout on voir celles de questions sur vos aventures passées et vous n'éprouvez aucune difficulté à expliquer comment il convient de faire face aux montres les plus redoutables du basilic cet ignoble reptile au regard qui tue aux vampires je fais bien le vampire je suis transparente à mesure que vous triomphez des épreuves toujours plus ardue le sourire de jasper s'élargit finalement il jette à terre le livre où il consigne à ses remarques assez s'exclame-t-il il n'y a plus de doute possible vous êtes le héros qu'il nous faut vous accompagnez jasper à son cabinet de travail et il vous expose votre mission c'est dans le château des âmes damnées dit-il entrant tout de suite dans le vif du sujet que le démon capon enferme l'âme de ceux qui ont conclu un pacte avec lui il vous met un verre de cognac dans la main captivé par le récit vous le buvez cul sec sans même vous en apercevoir mon père lutterfaise était un homme riche à sa mort mais dans sa jeunesse il n'était guère qu'un marchand qui tirait le diable par la queue il trouva un jour un vase de bronze décoré parmi ses babioles et colifichés ne pouvant se rappeler où il se l'était procuré il se mit à lire l'inscription sur le dessous du vase un anneau pour les unir aussitôt l'archi démon capon apparu surgit de nulle part au terme de quelques marchandages mon père passa avec capon le marché suivant il ferait fortune et serait à même de laisser un riche héritage à ses fils et une dot importante à sa charmante fille en échange de quoi le démon aurait son âme il y a six mois père mourait comme vous pouvez en juger par ce manoir et les terres attenantes le démon a rempli sa part du contrat tandis que père agonisait sur son lit de mort capon guettait sa fin pour emmener son âme au château aucun d'entre nous ne pouvait le voir bien sûr mais nous sentions tous l'odeur de damnation qui flottait dans la chambre c'était la délivrance et non mais tu sais quand les gens meurs quand les gens meurs ils font d'accord père m'avait déjà parlé à moi son fils aîné du pacte comme il rendait son dernier soupir une larme une seule roula sur la joue de notre soeur elvira et tomba sur le visage de père nous apprime la suite plus tard et je vous expliquerai comment dans un instant toujours est il que le démon apporte à l'âme de père c'est loin à travers collines et marais jusqu'au site secret où le château se dresse l'on y est dans les brumes père entendit le démon ricaner en referme je peux prendre ma voix normale en enfermant les lourdes portes derrière eux rassemblant tout son courage il se retourna et lança l'alarme à la figure de capon ce dernier mugi de douleur est parti en courant à travers les pièces du château la main sur son oeil qui grésillait et fumait maintenant là où l'alarme l'avait atteint père n'était pas n'est pas un imbécile ayant compris que seule la bonté pourrait venir à vous de ce démon il se barricada dans la bibliothèque du château et entrepris d'établir la liste des armes nécessaires la destruction de capon peut se concevoir comme un sortilège qui requiert six éléments une boule de cristal une fleur je vais t'allais faire le décompte avec tes mains mais bon ça une fleur de belladone les cendres d'un saint d'un saint et sa yent et je vous vois d'avance quelques cheveux de la tête d'une nonne un fragment métallique de l'armure d'un prochevalier et une larme des yeux de ma soeur mon père eut l'heureuse fortune de trouver aussi un manuel de nécromancie dont il se servit pour nous apparaître en songe il nous donna des instructions et nous dit de chercher un aventurier intrépide pour en faire le chevalier servant de la famille il va sans dire que si vous parvenez à libérer l'âme de notre père du château de capon nous vous doterons d'une respectable fortune en or et en pierre précieuse vous souriez et accepté jasper sort de sa poche une fiole ou scintille une larme une seule voici une des armes dont vous aurez besoin dit-il je vous souhaite de trouver très rapidement les cinq autres vous prenez la fiole c'est la larme de délire à fiole du coup j'allais pleurer j'allais pleurer j'allais éternuer pardon voici une des armes dont vous aurez besoin vous prenez la fiole et vous vous mettez tout de suite en route vous avez le sombre sans pressentiment que vous allez vous embarquer dans l'aventuré la plus étrange de votre vie et maintenant tourner la page et là on arrive dans l'aventuré première ville c'est le corbeau c'est super bien comme moi je sais vous avez tout fait de traverser le bourg et vous voici rendu à l'auberge déterminé à mener votre quête de façon méthodique vous décidez de commencer par rechercher la boule de cristal et la fleur de belladone vous vous souvenez être passé devant une certaine auberge de la belladone non loin de la place du marché et cela vous semble un point de départ tout aussi valable qu'un autre vous avez tôt fait de traverser le bourg et vous voici rendu à l'auberge à peine pénétrez vous dans la salle que votre oeil est attiré par un objet en cuivre accroché au dessus du comptoir c'est un médaillon de sel en forme de fleur de belladone allez vous tenter de le voler jugeant qu'il serait utile à votre entreprise rendez vous 190 vous pouvez aussi demander à l'aubergiste s'il connaît un endroit planté de belladone ou engager la conversation avec quelques clients si vous préférez dans ce cas lesquels allez vous choisir un groupe de gitans quelques garçons de ferme à tabler devant leur déjeuner ou trois aventuriers que vous soupçonnez fort avoir brigué vainement le poste de chevalier servant des faïs alors je pense que le médaillon au bar ça marcherait pas c'est du cuivre je pense qu'il faut vraiment prendre une fleur de belladone mais après comme c'est un c'est un jeu quand même il faut faire monter le perso et est-ce que je pourrais pas tirer quelque chose d'aller parler aux gars à table tu vois tu veux dire les garçons les fermiers ou les autres aventuriers du coup je sais pas parce que j'ai pas envie de rechercher la fleur de belladone d'entrée je vais aller parler aux gars qui ont l'air d'aventurier là les trois aventuriers que vous soupçonnez fort avoir brigué vainement le poste de chevalier servant des fesses d'accord peut-être qu'ils ont du stuff à me filer tu vois donc on est d'accord que tu vas parler aux trois aventuriers oui donc elle sera à la page à au numéro 176 oui d'accord parce que je me disais il n'y a pas 176 pages excuse moi alors le 176 nous y voici nous y voilà vous commandez une tournée pour la table des aventuriers et vous vous joignez à eux les rumeurs les rumeurs les rumeurs vont vite à linton car à peine vous présentez vous qu'un des hommes vous dit d'un ton pincé ah c'est donc vous qui avez décroché le contrat faise qu'allez-vous faire leur demander où vous pourriez trouver une boule de cristal ou commencer par parler de la belladone on va parler de la belladone parce que j'en ai dans l'auberge de la belladone oui je sais où il y en a répond l'un d'eux mais cela vous coûtera cinq pièces d'or cinq pièces d'or et on vous y emmène tout de suite tous get votre réponse qu'allez vous faire accepter l'offre leur demander de vous trouver aussi une boule de cristal ou refuser catégoriquement et prendre congé d'eux dans ce cas vous pouvez engager la conversation avec l'aubergiste essayez de voler le médaillon de sel accroché au dessus du bar alors je paye pas parce que je sais pas si j'ai de l'or en fait j'ai rien d'ailleurs pour l'instant t'as rien du tout donc je vais me retourner sans le répondre et les ignorer complètement et aller parler à l'aubergiste ok puisque c'est comme ça l'aubergiste vous répond qu'on trouve parfois de la belladone sauvage sous la tonnelle dans le jardin ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'auberge de la belladone ajoute-t-il en partant d'un grand rire vous vous rendez des rechefs au jardin quelques riches marchands élégamment vêtus ils sirotent des boissons fraîches amusez ils vous regardent vous mettre à quatre pattes et ratissez l'herbe de vos mains une heure plus tard leur amusement a fait place à une certaine perplexité vous êtes toujours là le nez dans le gazon vous commencez vous même à percevoir le ridicule de la situation et le découragement vous gagne tant pis vous allez abandonner la partie soudain avec un cri de triomphe vous découvrez l'objet de votre convoitise caché entre deux brins d'herbèze d'herbe à mon avis c'est juste une faute de frappe non d'herbèze de brins d'herbe il y a vraiment écrit d'herbèze trouve la petite fleur étoilée aux pétales bleus vous l'accueillez délicatement notez votre trouvaille sur votre feuille d'aventure et quitté ce lieu où vous n'avez que trop séjourner c'est pas dans les potions si ah non oui c'est équipement je n'avais pas vu j'étais dans le potion enfin quoique on peut le laisser dans l'oeil je sais pas un beladon rendez vous au 124 et là on retourne au début du livre allez vous croisez un groupe de passants qui parle avec animation d'une grande foire située à l'autre bout de la ville vous décidez de vous y rendre qui sait peut-être trouverez vous une boule de cristal là bas à peine franchi la porte du sud de la bourgade vous voilà pris dans un tourbillon joyeux de gitans et de gens de linton un attroupement attire votre attention une foule de plus en plus compacte se sert autour d'un homme grand et svelte qui collecte avec rapidité les mises des badauds un combat de coq se prépare allez vous parier vous aussi vous préférez vous vous abstenir bah je vais m'abstenir vu que j'ai pas d'art j'ai pas de ce sens 129 vous êtes entouré d'une foule joyeuse et excitée sous les vivas d'un cercle de badauds qui l'acclame en jetant des pièces d'argent un magicien en longue robe violette vas-y mime nous la robe violette fait des tours incroyables le voici par exemple qui se frotte nonchalamment les mains pour en faire surgir un nuage de fumée verte voulez-vous lui acheter un sortilège dans ce cas rendez vous 68 si vous préférez passer votre chemin rendez vous 140 je sais ce que tu vas me n'as pas d'argent tu vas aller au 140 un petit homme replet débouchant de derrière une caravane vous bouscule avec maladresse et s'il est dans une caravane nous partons et rafael te bouscule sans s'arrêter il bougonne de vagues excuses de m caravane et mes guillères salauds jetez un dé vas-y voyons des deux choisis vas-y jetez un dé oh le bâtard si vous faites quatre ou plus c'est que vous faites preuve de présence d'esprit alors nous allons au 109 vous percevez l'éclat d'une lame de couteau le petit gros essaie de trancher les liens de votre bourse c'est pas grave elle est vide oui ça va pas voler grand chose votre sang ne fait qu'un tour et vous dégainez votre épée avec un cri de rage mais que l'homme essaie maladroitement de fuir entre les tentes mais une pile de caisses lui barre la route acculé il se voit contraint de se retourner pour faire face à votre terrible vengeance tu as voulu voler ma bourse et ride donc là c'est un combat voilà donc là il a neuf d'endurance tout à fait et toi tu es à 23 27 27 donc en fait je vais lancer deux dés à chaque fois de 2 à 4 il me met une patate et je perds trois points et de 5 à 12 c'est moi qui me remet c'est comme ça que passe les combats tout bêtement alors deux des six ans je lance donc là j'ai fait 5 je vous donne platy plus qui dit pourquoi chaque fois que j'entends petit gros je pense au compère de personnellement quand on dit petit gros je pense à harry potter je pense à peter petit gros mais voilà donc poppy oui je lui ai mis une patate tu as fait 5 tu lui as mis une claque dans les dents il lui reste 6 pv donc là je reclique merde je me suis trompé donc là 4 il m'en met une il t'en met une tu passes pardon monsieur allez-y tu passes à 24 sur 27 vas-y si je le vois pas sérieux c'est la honte 12 12 il lui reste trois points de vie mais qu'est ce que c'est de faire je sais pas de les relancer à partir de là mais tu ne peux pas et neuf et là je les canais mais là tu la canais mais tu as quand même mis une tarte dans la gueule si vous êtes vainqueur rendez vous au 237 donc visiblement tu repars avec ta bourse et le sang de ton ennemi j'ai dit 200 combien je sais plus oh julien 237 237 c'est ça oui on attend mais on est tous fermés à tes lèvres en fouillant les poches de votre agresseur vous trouvez plusieurs bourses voleurs 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 de couilles en plus ça ça se fait pas c'est lui qui a commencé c'est bien mal acquis s'élève à 17 pièces d'or 17 p.o. 17 p.o. il porte au doigt une bague de cornaline en forme de crâne que vous pouvez prendre si vous le souhaitez n'oubliez pas de la noter dans vos acquisitions sur votre feuille d'aventure je mets quoi je mets cornaline juste oui c'est moins long enfin mais bague bague cornaline oui parce que sinon voilà faut que ça rentre encore là où tu as ok oui plusieurs bourses hein c'est mais il a passé la journée à chouret j'en bourse voilà il a passé la journée à chouret des connards dans la rue par contre 17 pièces d'or voilà le voleur tout pété le vieux kono quoi mais attend 17 pièces d'or à l'époque ça fait beaucoup hein ouais j'aurais pu le parier au combat de coq vous essuyez votre épée dans l'herbe c'est pas comme ça qu'on essuie une épée dans l'herbe c'est dégueulasse et vous vous éloignez entre les tentes comme si de rien n'était rendez-vous au 118 et vas-y fais le j'ai défoncé un mec là 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 j'ai commis un merveau dans la rue tout va bien je l'ai pas du tout cramé nous arrivons au 118 tu as voulu ah tu as voulu me voler immonde mécré en finition de cet acte odieux je vais te tuer et te voler c'est ça c'est dans mon perso merci à Bachiroth de nous faire part de ces bêtises dans le chat je pourrais maintenant sous-doyer des gens dit Meltynos je ne connais pas la cornaline l'ouvre si tu dis que c'est joli je te crois je crois que c'était important mettez à jour le compteur de kill ah oui eh 1-0 ça part de là t'es pas obligé de crier les gens t'entendent non je suis content voilà le compteur de kill c3po ah ah les blagues alors 118 pardon 118 218 à peu de distance vous apercevez un jeune couple assis dans l'herbe un gitan hautain basané attention hein ça c'est pas bien c'est raciste compte fleurette à une paysanne potelée bon bah c'est pas beaucoup bien vous vous approchez d'eux et leur demandez de vous indiquer quelqu'un qui possèderait une boule de cristal sans quitter la dulcinée du regard le gitan vous montre une roulotte du doigt en répondant allez voir gaïla c'est la meilleure diseuse de bonne aventure en plus de 20 lieux à la ronde rendez-vous au 12 on retourne au tout début tout début tout début la caravane de gaïla est peinte en couleur vive bah c'est une caravane quoi qui semble s'embraser à la lumière crue du soleil vous gravissez le petit escalier repoussez le lourd rideau de soie et pénétrez à l'intérieur de la roulotte la pièce baigne dans la pénombre et il y flotte une odeur exotique d'herbes ou d'épices et de paix froide de l'encens peut-être les murs sont tendus d'étoffes et de draperies tu sais que t'es sur ma chaîne et sur mes lives arrête de parler paix quoi ah oui j'ai pas moi sur ta chaîne mais arrête t'es dégueulasse ok oh je sais plus où j'en étais choqué et déçu quoi grave choqué et déçu quoi la pièce baigne dans la pénombre et il y flotte une odeur de blablabla les murs sont tendus d'étoffes et de draperies brillantes et chamarrées qui déguisent les proportions de la caravane la tête vous tourne vous vous sentez comme plongé dans un monde irréal peu à peu vos yeux se font à l'obscurité et vous distinguez avec stupeur une silhouette humaine la femme qui se présente à votre vue assise en tailleur sur un guéridon et d'une beauté qui vous coupe le souffle acteur studio toute vêtue de pourpre moiré une chevelure de feu de pourpre moiré une chevelure de feu des yeux d'émeraude c'est gaïla la gitane j'ai l'impression d'être dans le boss de notre dame elle n'a rien de la vieille bohémienne et dentée que vous imaginez d'un battement de cils elle vous fait signe d'avancer d'un battement de cils elle vous fait signe d'avancer je relis la même phrase deux fois recouvrant enfin vos esprits vous vous dirigez vers elle et apercevez alors la boule cristal où se reflètent toutes les teintes chatoyantes de la PAS vous avez échafaudé quelques vagues blancs et il vous faut maintenant décider sans plus attendre de la stratégie à adopter allez-vous lui demander de vous lire l'avenir lui suggérez de lire son propre avenir et essayez de lui voler la boule de cristal l'inviter à prendre un verre et à faire le tour de la foi en votre compagnie alors je vais pas lui demander de lire l'avenir de moi ou d'elle parce que elle est ce que de voir ce que je vais faire lui voler la boule je suis pas assez courageux pour ça parce qu'elle pourrait me battre et je vais l'inviter à prendre un verre un petit somnifère bien placé puis on retourne à la caravane pour voler la boule oh le bâtard oui mais il faudrait déjà avoir un somnifère c'est moi le héros pour lui donner un somnifère il faut déjà avoir un somnifère faut être sûr de ton coup là mais j'ai des pièces d'or maintenant je peux pas acheter son silence quoi le rapport avec un somnifère et acheter un signe ? je fais ce que je peux j'improvis je suis un aventurier excuse moi je vais boire un peu si à un moment donné tu veux qu'on change de l'amj ou quoi ? oui quand j'en aurais marre de lire oui le gitan il a eu un gîme et on m'a demandé de faire des voix vous croyez que j'en ai 4000 en stock parce qu'elle était flatté Gaila accepte votre invitation avec un joli sourire vous quittez tous deux la roulotte et vous dirigez vers une grande tente dressé une centaine de mètres plus loin quelques badauds ivres des gens du bourg comme des gitan petit tube aux alentours de la tente d'autres sont carrément affalés sur la pelouse on chill mon gars tu vois à l'intérieur la bière et le vin coulent à flot vous vous frayez un chemin à travers la foule des fêtards et vous vous installez à une petite table vous entreprenez alors d'enivrer Gaila avec succès quelques verres plus tard la voici sortie de sa réserve qui rit et plaisante en toute confiance un groupe de buveurs sans hardis à lui demander de danser on lui glisse un tambourin dans la main supplie, insiste, trépigne et tentez si bien que Gaila finit par se lever d'un bon gracile elle se met à danser ondulant comme une sylphide dans un tourbillon sensuel et envoûtant qu'elle scande en frappant le tambourin contre ses hanches les hommes font cercle autour d'elle et la regardent en tapant gaiement des mains les hommes font cercle une dernière gorgée de vin un dernier regard à cette créature enchantresse et vous vous éclipsez discrètement comme une petite pute que vous êtes de retour à la caravane vous vous emparez de la boule de cristal et vous la fourrez dans votre cul dans votre sac à dos sac à dos je descends ou je les mets à côté ? non tu descends parce que regarde c'est en longiligne par contre c'est le nom de mon héros c'est petite pute le héros quoi est-ce que ça en rentre ? c'est vite ? merci boule de cristaline je rigole alors il faut évidemment que je fasse un petit peu de... voilà parce que sinon on le voit pas c'est magnifique donc là j'ai deux objets sur les six la boule de cristal bah non t'en as trois parce que t'avais déjà la rame des viras ah oui j'avais oublié qu'elle était là oui pardon rendez-vous au 208 après netflix and chill aventure inutile j'avoue c'est trop ça ça de panda le mec sympa mais pas trop mais pas trop je viens on va boire un coup je te bourre la gueule et après je me casse elle a passé une bonne soirée c'est essentiel alors en gros elle tournit compte en bruitant du tam tam c'est pas faux vous voici nantis de la boule de cristal n'oubliez pas de l'entcrire sur votre feuille d'aventure oui on sait p'tain julien non il y a mon coffre en bas qui fait ton nom on écran on va le prendre êtes-vous aussi parvenu à vous proc... ah 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 la télé veut s'éteindre on a failli mettre fin à l'aventure par samsung bah non c'est juste que nous on n'aurait pas vu l'écran pendant une minute êtes-vous aussi parvenu à vous procurer la fleur de belladone ? si oui rendez-vous au 256 1056 1056 voilà vous voici de retour à l'auberge de la... belladone quelques laboureurs devise gaiement établés devant des shops de bières qu'allez-vous faire ? essayez de voler le médaillon de nacelle accroché au dessus du bar ou vous adressez ouvertement à l'aubergiste ? j'ai déjà fait ça bah ils ont dit 256 on était où avant ? 139 non ? du tout ? non bon mais je vais parler à l'aubergiste merde attends on était où ? on était où ? j'ai bu merde oh j'ai eu mernu attends mais tu peux re-suivre à partir de là je crois qu'on l'a fait ça quand tu parles au gitan avec la dame ouais voilà le 12 j'avais pris le 58 à mon avis il y a une petite couille dans le livre là 208 208 voilà c'était 220 qu'il faut retenir quoi ? parce que c'est là où ils te disent est-ce que vous avez la fleur de Belladone ou pas ? c'est ça ? voilà si oui rendez-vous 256 et 256 ils te renvoient au même truc ? non 256 ils t'envoient le médaillon ou l'aubergiste et les deux que t'as pas fait ? ouais parce que le médaillon c'est la fleur de Belladone mais moi je veux pas ça c'est du faux va voir en 294 le livre est cheaté ouais il y a un bug on a trouvé un bug 294 bergiste vous explique qu'on trouve parfois de la Belladone ok très bien et l'autre c'est 106 106 ? oui l'autre le truc du médaillon oh mais non il va m'arriver des problèmes vous dirigez vers le cabaret et profitez de ce que je veux reviens au 208 euh oui au 208 parce que là je pense qu'il y a un bug dans l'impression du livre je suis pas sûr qu'il y a un bug c'était 208 je pense que tu dois juste revenir au même endroit en fait bah c'est con fais comme si je l'avais pas en fait mais c'est con puisque tu l'as déjà ouais mais va voir à mon avis c'est une erreur d'impression parce que ça me parait bizarre qu'il te force à voler un truc quoi alors que tu l'as déjà techniquement ça mène peut-être à autre chose maintenant que vous avez la boule de cristal l'arme d'Elvira et la fleur de Belladone ok en fait ils sont ok on a trouvé un bug il ne vous reste plus qu'à trouver le fragment de l'armure d'un cheveuil et qu'allez-vous faire ? vous rendre au tournoi qui se prépare pour demain ? ou allez voir Rosgar un éruidi dont la collection d'armures est réputée dans la région ? Rosgar si c'est un érudit ça doit être un petit bio je peux facilement lui voler des trucs si je l'amène boire un coup et danser est-ce que tu lui donneras un petit tambour hein aussi ? faut qu'il t'aide sur ses hanches mon dieu quelle horreur oui je veux bien ouais 152 Rosgar habite une maison délabrée à proximité du centre de la ville il vient vous ouvrir la porte en personne c'est un homme mince et svelte à la barbe rousse visiblement peu habitué à recevoir des visites pourquoi tu ouvres tes jambes quand je te dis ça ? le mec il écarte ses cuisses en mode oh oui je pensais que j'étais hors caméra en fait mais j'avais un profil absolument parfait vous présentez vous êtes amateur et collectionneur d'armures anciennes ravi il vous invite aussitôt à entrer à admirer sa collection celle-ci compte peu de pièces mais toutes sont d'une rare valeur il s'y trouve entre autres le plastron du légendaire chevalier pantelot pantelot quoi le fils de Perceval et Lancelot c'est ça tandis que Rosgar s'affaire à préparer le thé et les petits gâteaux vous détachez un minuscule fragment de l'épaulière de l'armure à l'aide de votre épée que vous cachez bien vite sous votre côte il ne s'en apercevra jamais Rosgar revient chargé de plateau vous vous plongez dans une passionnante conversation sirotant un thé exquis en le remerciant de son hospitalité vous prenez enfin congé rendez-vous au 269 mais j'ai pris les biscuits ou pas ? oui t'as tout bouffé comme un gros il faut rajouter la pièce d'armure là non ? oui je mets quoi pièce d'armure ou armure ? mais euh... pièce d'armure voilà parfait alors 269 à votre avis que va-t-il se passer nous ne savons pas nous allons le savoir tout de suite j'en reviens pour les petits biscuits vous vous rendez au manoir d'Ephèse 4 des 6 objets requis en poche seuls vous manquent encore les cheveux d'une nonne et les cendres d'un nain d'un saint les cendres d'un nain ! mon dieu quoi ! il peut y avoir un nain et un saint hein ! oui je suis désolée mais j'espère vous conseille d'essayer plutôt de vous les procurer sur votre route vers le château des armes d'arnées mais... Linton n'étant pas une ville réputée pour sa piété vous vous enfermez quelques jours durant dans un cabinet de travail pour étudier les cartes et préparer votre itinéraire vers le robert du démon vous voici enfin prêt à partir si vous étiez blessé cette halte vous aura permis de restaurer votre endurance de 2 points donc tu montes à 26 donc je fais quoi j'efface le 24 là ? c'est pas grave oui mais bon je l'ai dit 3 fois déjà oh tout le monde va m'engueuler la veille du départ debout à la fenêtre de la bibliothèque de la bibliothèque la buuuubliothèque vous regardez le soleil se coucher quelque part dans cette direction se dresse le château des amdani mais bien sur cette terre où dans un monde de l'au delà vous chassez aussitôt ces divagations morbides quels que soient les périls qui vous guettent il est trop tard pour flancher maintenant rendez-vous au 47 je propose qu'on fasse un truc maintenant c'est à dire ? je lis une fois sur deux tu lis une fois sur deux non mais si tu veux je prends le rôle mais non mais là c'est toi qui deviens pupute le héros oui c'est moi pupute le héros d'accord en plus tu m'as donné je vous montre elle m'a donné ça à lire mais c'est bon je lis depuis des heures et des heures il y en a plein le cul allez c'est parti bon là c'est un petit peu de narration avant qu'on parte bistecquer pour de vrai alors le lendemain matin vous vous levez de bonne heure et vous prenez votre petit déjeuner en compagnie de Jasper ses frères dorment encore et le manoir est plongé dans un silence qui vous semble lourd et de mauvais augure Jasper et vous échangez à peine trois mots il sait bien qu'il vous envoie peut-être à la mort et les coffres d'or et de pierres précieuses qu'il vous a promis font maintenant figure d'une bien piètre compensation face au terrible danger que vous allez courir la porte s'ouvre dans un graissement très bien un valet raide comme la justice entre avec vos armes et votre sac à dos j'ai demandé à Norbert de vous préparer quelques provisions de route explique Jasper j'ai également mis dans votre sac à dos une fiole de potion magique de guérison il y a de quoi en faire quatre applications potion magique de guérison la potion de guérison est une mixture à base de lait tourné donc ça pue de graisse et de gnome des montagnes et de légumes pourris ce que lui vaut son odeur particulièrement infecte néanmoins elle a des vertus miraculeuses si vous en enduisez vos blessures après un combat vous recouvrerez quatre points d'endurance donc tu peux pas aller au dessus de ton total si tu l'utilises après un combat et que t'as pas perdu t'es obligé de t'arrêter à 27 donc t'as 4 applications plus 4e vous notez votre acquisition sur votre feuille d'alentir et vous rassemblez vos affaires j'espère vous accompagne au gris du manoir je vous souhaite bonne chance dans votre expédition vous dit-il en chemin je n'ai malheureusement guère de conseils à vous donner mais j'ai pu recueillir deux informations qui vous seront utiles tout d'abord il paraîtrait que les membres d'ango que vous aurez à traverser les membres d'une de ces tribus sont des menteurs invétérés mais je ne saurais vous dire de laquelle il s'agit par ailleurs on dit que le marais de gauche qui entoure le château des jambes d'arri produit des tanges de mirage qui sont inoffensifs tant qu'on n'y prête pas attention il enlève une chaîne avec un talisman de son cou et vous l'attend portez cette amulette si vous venez à rencontrer mon père il vous reconnaîtra et comprendra tout de suite que vous venez à son aide là dessus j'espère ouvre grand le portail et vous tend la main que les dieux vous protègent mon ami vous dit-il en guise d'adieu tout à l'heure j'espère qu'il avait une voix comme ça c'est toi qui la faisait comme ça il a une petite moustache comme ça tout à fait aller à l'aventure mon ami il allait mourir vous voici déjà à linton vous traversez la ville en vous dirigeant vers la porte ouest peu à peu les rues prennent vie les commerçants dressent leurs étals le soleil apparaît au sommet de la colline et vient réchauffer les toits une brise légère et fraîche se lève c'est une bien belle journée qui s'annonce mais elle marque pour vous le début d'une périlleuse aventure n'oublie pas qu'il vous faut trouver les cendres d'un sein et quelques cheveux d'une nonne sur votre route rendez-vous maintenant au 205 on fera une pause dans 9 minutes ok comme ça ça fera une heure là on est parti ça va c'est l'aventure à l'aventure compagnon première question on va voir si t'es concentré poppy la chevalière avez-vous une épée ? bah oui dans ce cas rendez-vous au 72 mais l'épée on l'a depuis le début peut-être qu'il y avait un moment donné à l'auberge ou quoi tu pouvais la perdre et là tu l'as donc on va sur 72 je vais peut-être la noter en fait épée il y avait une gourde d'eau l'épée l'armure sac à dos sac à dos c'est une armure de merde quand même oui oui c'est une armure de merde ouais 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 je veux pas the fuck is that ouais ouais voilà alors vous vous mettez en route d'un pas décidé les champs et les pâturages qui entourent la ville se perdent bientôt loin derrière vous au bout d'un moment vous arrivez près d'une rivière et vous apercevez un point à quelques centaines de mètres vous décidez de longer la rive pour la torre à peine vous préparez-vous à traverser qu'un homme grand et mince surgit vêtu d'une robe gris argent oh c'est grand à l'feu gris non c'est un mec tout chauve qui garde le pont tiens je te laisse montrer un petit viewer donc voilà ce grand monsieur qui apparaît merci c'est les gobelins des ponts surgit de sous la voûte du pont et vous interpelle c'est les passeurs ils vous intiment de payer un droit de passage de 4 pièces d'or qu'allez vous faire vous inquiéter du péage ou ignorez l'homme et traverser quand même ben en fait pour pimenter enfin si j'étais moi et que je jouais seul je payerais ça m'éviterait de me taper disons comme un perso schizophrène selon que tu joues mais pour pimenter le truc qui est en train de se passer je pense que je vais essayer de traverser comme une pute ok tu traverses c'est un truc de pute je traverse alors tu traverses et tu prêtes pas attention rapide comme l'éclair l'homme bondit et se cope face à vous sur le pont il tire un long signe terre de son fourreau et vous dit avec un rectus cruel l'amende pour refus de péage est de 7 pièces d'or et le châtiment pour non-paiement de l'amende et... il pont tue sa phrase d'un regard éloquant vers son arme et vous n'exigez pas d'explications supplémentaires que décidez-vous payer l'amende de 7 pièces d'or ou affronter le gardien du pont affrontons le gardien du pont ok alors je trouve la page d'abord bourre dans le tas avec un râle sauvage vous fondez sur lui mais il esquive votre attaque et riposte d'une pote redoutable que vous évitez de justesse oh l'épée à la main il saute d'un endroit à l'autre avec une agilité qui vous déconcerte avec un peu savant au coeur vous comprenez que vous avez affaire à un escrimeur chevronné donc on va affronter le gardien du pont en guerre de grosse conne qui a une endurance de 12 et qui est super costaud parce qu'en fait pour que tu le touches il faut que tu fasses de 8 à 12 en fait donc il y a... 1 ! bah alors je vais mourir tu vas mourir donc euh bah vas-y je t'en prie lance des dés DEDE PIM ! 8 ! bon il perd 3 points d'endurance donc il lui en reste 9 allez ! je lui ai mis un coup de genou dans les valseuses d'accord c'est vrai qu'il est grand donc tu peux y aller il a combien de pb lui ? 12 mais là il en a 9 ok il en a 9 ok c'est parti 3 2 1 coup de genou dans les gencives il te met une grosse tatane et tu perds 3 points d'endurance ah non j'ai pris cher alors euh on est à 23 logiquement je peux le battre parce que j'ai beaucoup plus de pb que lui mais je vais en ressortir en doloris je sors ma baguette magique et en doloris oh putain il te remet une méchante tatane je redescends mais tu sais qu'il a une arme il est pas obligé de me frapper avec son hé t'es à 20 t'es à 23 pardon ça triche non c'est moi je fais des conneries il y a trop de chiffres je suis perdue euh donc il y a 9 hein tu n'as pas honte de faire ton travail mes créans je vais te tuer pour cette infamie qu'on soit bien d'accord que ce genre de choses à la base c'était pas un travail c'était plus une arnaque hein de faire payer les gens c'est comme toi quand t'étais petit que tu devais payer ton goûter au boulis de ton lycée parce que voilà genre de collège plutôt allez 10 allez il lui reste 6 points de vie il descend à 6 pv je lui ai mis un petit coup de dague dans l'épaule parce que là tu ne peux pas fuir tu vois y a pas d'option de fuir non je m'en fous je suis pas moi allez fils du nidambiste allez il me met une petite mandale dans les dans les dents il me met un coup de fourreau de son nom il insulte dans l'estimentaire donc tu perds ouais ouais bah tu perds non non parce que je sens que tu essaies de bouger des points mais non je suis dans le je suis dans le truc là tu vois allez vas-y il a plus que 6 points allez oui oui 10 je lui éclate l'oreille je lui coupe l'oreille avec mon épée bam je me mouille le doigt et je lui mets le doigt dans l'oreille il lui reste 3 pv allez dernier coup allez on y va on y va qu'est-ce qu'on lui met comme coup euh on lui fait un un proche pâte une brûlure indienne moi j'allais faire un truc stylé genre coup de pied retourné et tout coup de pied retourné rotatif à condamnation allez bim et j'avais des petites lames dans mes bottes et je lui ai lacéré le cul et il est mort et du coup il est parti comme ça ah ouh n'oublie pas que tu as des potions tu peux te remonter 4 points de vie du coup après le combat si t'as envie et mon estomac dit oui oui il remonte ok alors j'utilise ma potion magique de guérison qui est dégueulasse mais t'as 4 utilisations donc il te restera 3 ah d'accord bah je vais le mettre sur 3 3 et là tu te remets 4 points donc si vous êtes vainqueur oui parce que vous refusez de payer des gens qui font leur travail attends ça me remonte de combien de points de vie 4 ok si vous êtes vainqueur attendez voilà sur le caractère alors celebration ok alors vous rampez sous l'arche du pont et fouillez les poches du mort hein toujours plus de classe votre butin s'élève à 16 pièces d'or donc tu peux te rajouter 16 pièces d'or ah et après ça on fait une pause euh 16 et 16 il y a tout un truc euh 32 donc 33 33 33 pièces d'or et une fiole de poudre de speedypinpin grâce à laquelle vos jetés de dés gagneront un point par assaut mais attention il vous faut absorber la poudre avant le combat il y a qu'une seule utilisation pour la poudre de speedypinpin je pense que c'est pour un combat ouais et on en a combien ? un je l'utilise qu'une fois quoi c'est speedypinpin ça s'écrit comme ça avec que des i speedypinpin en avant ah pardon mais c'est rigolo comme ça je dis bah je suis désolée ça me parait logique en fait ça te donne plus sang en attaque voilà par ailleurs la fiole ne contient qu'une dose ce qui limite donc l'action de la poudre speedypinpin à un seul combat vous traînez le corps du gardien de pont vers la berge pour le livrer au fleuve en continuant les classions jusqu'au bout et c'est alors que vous remarquez une curieuse amulette de jade en forme de corne pendue à son cou et on va s'arrêter et on fait une pause maintenant on s'arrête et on fait une pause maintenant on s'arrête et on fait une pause maintenant à dans 5 minutes mais